Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous profitez de votre printemps. Donc on aime toujours l'arrivée du printemps, ça nous réveille un peu, donc je souhaite que vous en profitez également. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2019 pour le signe du lion. Alors bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc comme à mon habitude, je prends quelques secondes pour vous dire, pour vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'ils ne vous concerneront pas tous, bien sûr tous les lions ne vivent pas la même chose en même temps. Alors je vous suggère d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Et que bien sûr je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir votre tirage personnalisé et dès que vous le faites je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs. Je vous rappelle également toujours avec mon petit symbole ici de la clé de la destinée, tout simplement que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites des messages reçus ici et que à tout moment ce qui va être dit ici vous pouvez le changer si quelque chose ne vous plaît pas. C'est votre plein pouvoir, d'accord? Donc souvent les gens pensent que les tirages sont coulés dans le béton, mais non, vous avez le pouvoir sur votre vie, d'accord? Faites attention à ceux qui vous disent le contraire. Alors pour moi c'est très important de vous dire cela. Donc alors on va commencer tout de suite mes chers lions avec votre tirage. On a quand même un beau tirage avec peut-être un petit bémol si je peux dire, mais vous vous en sortirez très bien, pardon. Donc on commence ici avec la carte du 5 de Denis. Donc la carte du 5 de Denis, ce que ça me dit, ce que je ressentais pour votre situation à vous, c'est qu'en ce moment, vous êtes probablement pour certains d'entre vous dans un état de vulnérabilité. On va peut-être voir un peu plus loin de quoi il s'agit, pourquoi, mais il y aura peut-être une petite baisse de salaire. Donc ça va créer en vous peut-être une certaine insécurité ou une certaine inquiétude, petit, une petite insécurité, une petite inquiétude quant à l'avenir, peut-être au niveau financier. Mais c'est rien de trop, de trop grave. C'est pas quelque chose qui vous atteint beaucoup parce qu'on a ici le 6 de coupe. Carte suivante, belle carte du 6 de coupe, que malgré cela, malgré la baisse de salaire ou bien de ressources moindres, vous vous contentez de ce que vous avez pour vivre plus simplement en ce moment. Cette situation-là ne vous préoccupe pas outre mesure, d'accord. C'est une situation qui va vous demander de la patience, probablement, mais qui ne vous dérange pas tellement. Probablement que c'est une situation que vous avez choisie aussi. Le fait de faire un peu moins d'argent, d'avoir moins de revenus, c'est peut-être quelque chose que vous avez choisi pour un certain temps. Alors c'est pour cela que ça ne vous dérange pas outre mesure. Ensuite, on a la carte du diable ici. Alors pourquoi cette situation-là ne vous dérange pas outre mesure? C'est parce que vous êtes probablement en train de vivre une expérience qui justifie justement cette baisse de revenus. Et comme je vous l'ai dit, probablement que c'est quelque chose pour certains d'entre vous que vous avez choisi pour un certain temps. Parce que cette expérience-là que vous vivez présentement, elle est plus importante à vos yeux que de rouler sur l'or présentement, ou bien que d'avoir beaucoup de revenus présentement. Donc vous n'êtes pas asservi, vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, attiré par l'argent actuellement. Il y a quelque chose qui vous préoccupe plus ou quelque chose qui est plus important pour vous actuellement. D'accord? Donc ça commence bien pour vous. On voit, on continue ici avec le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton justement nous dit qu'il y a quelque chose de très beau qui s'en vient pour vous. Et cette attitude-là que vous avez, hein, l'attitude d'acceptation de votre situation actuelle, ça va vous rapporter beaucoup. Ça va vous mettre dans un état, vous êtes parti d'un état de vulnérabilité, mais finalement vous allez vous habituer à cette situation telle qu'elle est. Et ça va vous mettre dans un état de tranquillité peut-être d'esprit ou justement d'acceptation. moi. Donc ça va vous rapporter en tout cas le fait d'accepter cette situation telle qu'elle est. Le petit bémol que je vous parlais au début, c'est que, donc on va voir un petit peu à la toute fin du tirage de quoi il s'agit, mais on voit ici qu'avec, on a le chevalier de denier, mais inversé. Donc ici, le chevalier de denier inversé vient nous dire que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne vous apporte pas ce à quoi vous vous attendiez, d'accord? C'est peut-être un engagement, vous vous attendiez à un engagement de cette personne-là ou bien une aide particulière de cette personne-là, mais vous vous rendez compte que si vous attendiez de l'aide de cette personne-là, ce n'est pas d'elle que cette aide va venir, d'accord? Alors, on ne sait pas encore exactement de qui il s'agit, mais on va le voir un petit peu plus loin. On a, suite à cette carte ici, la belle carte de la reine de coupe. Et cette belle carte de la reine de coupe vous représente ici dans le tirage. Et ça nous dit tout simplement que vous êtes une belle personne, que vous avez un grand cœur, que vous êtes une personne aimante, que vous êtes une belle personne intérieurement et extérieurement, et que vous avez beaucoup à offrir aux autres qui vous entourent. Mais vous avez une certaine inquiétude, et on le voit ici avec le 5 de Denis, on voit ici que vous, avec le chevalier, que vous vous attendiez à une aide ici. Donc, vous vous inquiétez pour quelqu'un qui est précieux pour vous, dans votre entourage, d'accord? On va un peu plus loin. Donc, ici, le valet de bâton qui se présente ici, pour moi, dans votre tirage, c'est le même personnage que le chevalier de Denis ici. Et pourquoi je vous dis cela? C'est que vous, on a vu que vous vous attendiez à avoir de l'aide de cette personne, mais que cette personne-là ne finira pas par vous aider. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait fiable pour vous. Alors, ce que vous avez constaté, c'est que cette personne-là manque de maturité. Voyez-vous, on passe de chevalier à valet. Donc, moi, ça me dit que cette personne-là fait preuve d'immaturité, d'accord? Donc, à vos yeux, perd des points, si je peux dire. Et donc, pour moi, c'est le même personnage. Alors, le valet de bâton, vous pensez que ce personnage serait prêt à vous aider, mais vous avez plutôt constaté une certaine immaturité en cette personne, le même personnage que le chevalier de Denis. Et vous vous rendez compte que ce que vous avez réellement besoin dans votre vie, bien, c'est d'un personnage comme ça ici, le roi de coupe. On a vu que vous, vous êtes la reine de coupe et vous avez besoin d'un roi de coupe dans votre vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que s'il s'agit d'un tirage, parce que ce tirage-là peut être un tirage de plusieurs aspects. Ça peut être l'aspect amoureux qui est visé ou l'aspect professionnel, d'accord? Donc, si c'est au niveau amoureux, vous avez besoin d'un roi de coupe, une personne fiable, une personne aimante, chaleureuse, qui va vous écouter, qui va vous apporter son aide, qui sera responsable et mature aussi et qui pourra faire de vous sa reine. D'accord? Alors, on termine avec la belle impératrice ici. Donc, adaptez le tirage à votre situation de un et que je parle d'un roi et d'une reine ici, inversez les rôles si vous êtes une femme ou un homme. Donc, vous avez besoin de quelqu'un de fiable et d'aimant, donc que ce soit un homme ou une femme, pour faire de lui, de vous, sa reine ou son roi, dépendamment de votre situation amoureuse. D'accord? Et si jamais il ne s'agit pas d'amour ici pour ce tirage, par exemple, ça concerne le côté professionnel, bien, vous attendiez probablement, vous êtes en train d'élaborer un plan ou bien un projet, d'essayer de mener à terme ou à bien un projet ici avec l'impératrice. Parce que l'impératrice nous parle de projet, nous parle de plan. Elle peut nous parler aussi de grossesse. Donc, au niveau amoureux, c'est peut-être que certaines personnes, certaines femmes d'entre vous, vous êtes enceintes, vous attendez un bébé, vous êtes en gestation, vous êtes en train de préparer la venue d'un bébé et vous ne recevez pas l'aide de cette personne. Donc, il s'agit probablement du père de cet enfant. D'accord? Ou du conjoint ou de la conjointe, peu importe. Mais s'il s'agit d'un tirage professionnel, bien, vous êtes en train d'élaborer un plan, un projet et vous vous attendiez à avoir l'aide de quelqu'un dans votre entourage au niveau financier, probablement. Et cette personne-là ne répond pas à l'appel ici. D'accord? Donc, vous allez avoir probablement l'avenue dans votre entourage d'un personnage qui sera mature, qui sera apte à vous aider et qui prendra de bonnes décisions et qui va vous conseiller, qui va bien vous conseiller. Au niveau amoureux, ce sera peut-être une nouvelle rencontre de quelqu'un de plus mature, quelqu'un de plus fiable. Mais ça peut aussi être tout simplement de l'aide de membres de votre famille, de quelqu'un d'aimant, de protecteur qui vous aime assez pour vous aider. Donc, voyez-vous, alors il faut adapter le tirage à votre situation personnelle. Donc, c'est quand même un très beau tirage malgré le fait que vous êtes peut-être déçu d'un certain personnage dans votre entourage, dans votre vie. Mais il y aura, vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin, mais qui ne viendra pas de l'endroit ou de la personne que vous vous attendiez au départ, tout simplement. D'accord? Alors, moi, ce que je vous dirais ici, si on retire toutes les arcanes mineures et qu'on regarde que les arcanes majeures, bien, dans un premier temps, on a la carte du diable. Alors, vivez à plein. Vivez à plein votre expérience. D'accord? Ce que je vous ai dit au début, avec une certaine insécurité ou un revenu moindre, si vous êtes enceinte, c'est probablement dû juste... c'est-à-dire que votre baisse de salaire est probablement due à votre grossesse parce que vous êtes peut-être en arrêt de travail ou bien vous avez choisi de ne plus travailler, tout simplement, pour un certain temps, pour prendre soin de votre grossesse et de votre enfant. Alors, ici, on vous dit de vivre à plein cette expérience, de ne pas vous culpabiliser, de ne pas vous mettre de problèmes en tête inutilement. Vivez à plein cette belle expérience parce qu'on a vu ici que quelque chose de beau s'en venait pour vous. Donc, si c'est une grossesse, bien c'est certain que c'est un beau cadeau de la vie, c'est quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Donc, vivez-le à plein. Et que ce soit une grossesse ou un projet, donc l'arcane majeur ici de l'impératrice nous dit d'aller à fond dans vos projets, d'aller... de vivre cette expérience de projet ou de plan, peu importe, de construire quelque chose ou de vivre à plein votre grossesse, tout simplement. Donc, on a les deux arcanes majeures ici qui vous invitent à ça, de ne pas avoir peur de foncer. Alors, de toute façon, quelqu'un vous aidera à concrétiser cette expérience. Alors, voilà, mes chers lions, c'était le tirage pour vous ce mois-ci. J'ai pigé deux cartes, une carte d'affirmation et une carte des messages des anges, archanges et maîtres ascensionnés. Alors, la carte que j'ai pigé pour le message des anges ou des archanges ou des maîtres ascensionnés, c'est le beau rayon violet. Alors, je vous montre la carte avant de continuer. Très belle carte. J'ai l'impression que pour vous, les lions, cette carte-là est souvent tirée. Il me semble que je l'ai tirée à plusieurs reprises pour vous. Alors, elle vous dit, cette carte, « Demandez l'aide de l'archange Zadkiel afin de vous aider à transmuter vos peurs, blocages, émotions ou même situations négatives en amour divin. » Alors, voyez-vous, votre situation où vous avez une petite inquiétude, mais pas outre mesure, bien, faites l'appel à l'archange Zadkiel qui peut vous aider à passer à travers ça. Et même si cette personne-là ne vous vient pas en aide comme vous vous y attendiez, transformez cette situation-là en amour divin pour vous. Parce que vous avez de belles ressources ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aider à passer au travers cette expérience-là. Alors, l'archange Zadkiel, je vais vous lire ce que le rayon violet vous dit. Alors, ça vous dit, donc pour cette carte-ci, je vais vous la remontrer de plus près. Alors, ça vous dit, « Le rayon violet a des propriétés fantastiques. » J'espère que vous voyez bien. « A des propriétés fantastiques qui vous permettent de vous libérer en douceur de toute négativité et de tout ce qui vous empêche d'être libre. Envoyez le rayon sur tout ce qui vous paraît comme un obstacle ou une difficulté. Cela la rendra plus douce à vos yeux et vous aidera à voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous pour votre plus grand bien. Les vertus de ce rayon sont la liberté, le pardon, la transmutation, la manifestation et la reprogrammation cellulaire. Et l'archange Zadkiel signifie la droiture de Dieu. Alors, envoyez ce rayon violet sur votre situation pour vous sentir plus libre, plus léger ou légère et pour vous aider à transmuter cette situation-là en amour divin tout simplement. Les choses vont s'arranger pour vous. Alors, voilà. Et j'ai pigé également une carte d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Alors, la carte qui a été pigée, alors voyez-vous, c'est une très, très belle carte pour vous. Magnifique carte. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. C'est la carte de la métamorphose. Alors, on voit un beau papillon, vous savez, le papillon, le processus de sa création, en fait. Donc, vous connaissez les étapes. Alors, c'est vraiment une métamorphose qui se fait en vous. Surtout si vous êtes enceinte, vous êtes en train de porter un enfant, vous êtes en train de vous transformer et de transformer la vie d'un autre être dans votre, dans votre ventre, hein. Alors, et même ceux pour ceux ou celles qui sont en train d'élaborer un projet, bien, c'est une transformation, hein. Peut-être que ça vous a demandé beaucoup de courage pour passer à l'action et ça vous transforme, ça vous fait grandir ce projet. D'accord? Alors, la carte vous dit, ayez confiance dans le processus et soyez patient. Alors, je vous avais dit ici que ça vous demanderait, cette situation-là vous demanderait un peu de patience. Donc, ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Alors, si vous êtes enceinte, soyez patiente parce que c'est quand même neuf mois de patience. On a hâte d'avoir le bébé, on a hâte de se sentir libre, on a hâte d'avoir moins de douleur, hein. Peu importe. Alors, ça doit, vous devez faire preuve de patience. Et si c'est un projet, bien, vous devez faire preuve de patience parce que même si vous rencontrez quelques obstacles, même si les choses ne vont pas toujours comme vous le vouliez, hein, dans le sens que vous vouliez, ce sont des choses qui arrivent quand on est dans un processus. Alors, il faut être patient et continuer votre beau travail. Vous êtes en train de vous métamorphoser, vous êtes en train d'apprendre beaucoup à travers ça. Donc, voilà la belle carte. Alors, je vous lis l'affirmation pour métamorphose que vous pouvez vous répéter pour vous aider ou vous éclairer. Alors, cette belle carte-là de la métamorphose vous dit aujourd'hui, j'accepte le changement dans ma vie. Je ne suis pas contrariée parce que je ne peux pas changer, parce que je ne peux pas changer, car les choses évoluent à leur propre rythme. Au lieu de cela, je lâche prise et me laisse porter par ce puissant processus. Une fois entamé, je sais qu'il ne s'arrêtera pas. Pour l'instant, je reste patient ou patiente, je me pardonne et je m'aime. Je sais que je suis un être extraordinaire en route vers une magnifique transformation. Alors, ça, c'est l'affirmation que vous pouvez vous répéter vraiment pour vous aider à travers cette situation-là que vous êtes en train de vivre. Alors, c'est un très beau tirage pour vous. Donc, j'espère, mes chers lions, que vous avez aimé votre tirage, qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations, qu'il a pu aussi vous aider à réfléchir un peu sur votre situation. Même si on voit que vous êtes dans une belle attitude, mes chers lions, vous êtes dans une attitude, même s'il y a une certaine petite inquiétude, vous êtes quand même dans une attitude de relax, une attitude d'acceptation. Et ça, ça va beaucoup vous aider à passer au travers. N'oubliez pas que vous êtes une magnifique personne qui est en train de vous transformer, qui est en train de vous transformer et transformer un peu votre vie en ce moment. Donc, prenez le temps nécessaire. Soyez patient. Les choses vont bien aller pour vous si vous gardez cette attitude-là. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous demande si vous avez aimé la vidéo de la liker parce que ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide aussi à continuer. Aussi, de partager la vidéo, même si elle ne vous a pas parlé en totalité. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message. Donc, très important de partager. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, voilà mes chers lions. Je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous avez besoin. Donc, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de mai dans la tranquillité d'esprit. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos bébés. C'est-à-dire que ce soit un projet ou un enfant à venir. Prenez soin de vous et de ce projet ou de ce bébé. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois, pour le mois de juin. Alors, voilà mes chers amis. Merci de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain. Au revoir.